Faut-il regarder L'Anse-Dur ? Bonjour à tous, il y a quelques jours le dernier épisode de la série L'Anse-Dur est sorti sur ADN et je fais partie des gens qui ont attendu que tout soit sorti pour pouvoir tout regarder. J'ai donc fait mon petit marathon et je peux vous dire que j'ai carrément été charmé. Avant de commencer, disclaimer, cette vidéo ne contient pas de spoil. Juste mon avis à chaud sur la nouvelle série d'animation d'Ankama. Vous le savez, j'aime faire le clown, j'aime faire rire la galerie, mais ce que j'aime avant tout, c'est le partage. Et je pouvais pas m'enchaîner les 7 épisodes de la série L'Anse-Dur sans vous partager mon ressenti. Alors voilà, le premier épisode commence et il y a une partie de moi qui y appréhende un peu. C'est une série au format très court, 10 minutes par épisode et 7 épisodes seulement. Et il y a l'autre partie de moi qui est surexcité à rien qu'à l'idée de découvrir une nouvelle oeuvre originale dans le crossmose. Alors faut savoir que j'avais déjà la hype au maximum parce que j'avais été invité à la crossmonautes et on pouvait voir le réalisateur de L'Anse-Dur devant mes yeux parler de son petit bébé et entendre des personnes qui sont directement impliquées dans le projet en parler devant soi, ça renforce forcément la hype. Donc là, j'étais à fond, j'étais pleine balle. En plus, j'ai vu l'annonce de L'Anse-Dur en même temps que l'annonce des Forge-Lance, en même temps que l'annonce de toutes les extensions sur tous les jeux, les jeux de société. Bref, il y avait tout, il y avait tout d'un coup. J'avais juste trop envie de voir en fait. Du coup, premier épisode, très bonne surprise. Avec un style graphique qui change de d'habitude. Moi qui regarde pas beaucoup d'animés, j'ai dû m'habituer un petit peu quand même. Donc on découvre les personnages petit à petit et mon dieu, qu'est-ce que ça fait du bien de voir un Ouginac dans les personnages principaux ? J'aime cette classe, vraiment. J'aime cette classe. Vous m'entendez ? J'aime les chiens. Voilà, j'aime les chiens. Donc on a L'Anse-Dur le Forge-Lance. Agar, Forge-Lance également, c'est le fils de L'Anse-Dur en fait. Beast, la Yop, Mouche, le Kras et Shy, l'Ouginac. Wouf wouf ! Tous, sauf Agar, sont à la retraite en gros. Ils ont accompli plein d'aventures, ils ont accompli plein d'exploits. Et maintenant c'est fini, c'est terminé. Ils sont déjà full succès, ils ont fini leur vie les frérots. Ils sont au full succès, voilà. Sauf qu'il va se passer un événement. Un événement pas très cool. Pendant le 70e anniversaire de L'Anse-Dur, qui va les obliger à repartir à l'aventure. Une dernière fois. Donc là, il faut ressortir les armes, il faut ressortir l'armure, et c'est parti, on s'en va. On sort sa zone de confort et on y retourne. Déjà le fait de suivre une troupe d'aventuriers qui ont tout fait, qui ont fini leur vie, qui ont déjà tout accompli, et qui sont à la fin, clairement. Faut pas avoir peur de le dire. C'est vraiment ce qui donne un énorme charme à la série. On s'attache très très vite aux personnages. Ils toussent, ils ont mal au dos. D'un côté, on a envie de les aider. Parce que c'est des vieux papous, et ils sont dans le mal. Mais en même temps, c'est des giga guerriers. Qu'est-ce que tu veux leur apprendre ? C'est vrai ça ? T'es qui, toi en fait ? Bref, c'est un petit mix de plein d'émotions, en un temps vraiment très court. Moi, j'ai regardé ça comme un long métrage, tout à la suite. Je sais même pas comment les gens, ils ont fait pour attendre une semaine à chaque fois, entre chaque épisode. Tu regardes 10 minutes, faut que t'attendes une semaine. Tu regardes 10 minutes, faut que t'attendes une semaine. Pendant 7 semaines ? Non, impossible pour moi. Impossible. Tout ça pour dire que oui, j'ai vraiment aimé cette série. Même si c'est court, on voit que ça a vraiment été bossé. Les personnages, avec chacun leur caractère, et leur spécificité. On voit aussi Belladone, qui a tellement de charisme ! Et bien sûr, on n'oublie pas Sirmomore. Donc c'est dans la série Lance Dur, qu'on découvre ce grand méchant. Mais on n'a pas plus d'infos sur lui, au final. Moi, je pensais qu'on allait avoir du background et tout, mais... Donc on sait pas trop son but, on sait pas sa création. Ça m'a juste donné envie d'explorer et lire toutes les quêtes sur Dofus, comme sur Wakfu. Bref, ça m'a fait un regain d'énergie, là, pour tous les jeux d'Ankama. Je suis on fire ! Vraiment, je suis un amoureux du lore du Krosmos. Alors le fait que la série me donne des petites miettes, comme ça, des petites miettes du lore, comme ça, là, à grignoter, ça me motive à chercher tout le reste. Je veux savoir. Je veux tout savoir. Si vous avez pas vu Lance Dur et que vous voulez découvrir son histoire, sachez qu'avec le code ADNXLANCEDUR, vous pouvez avoir un mini-abonnement de 5 jours sur ADN, et sans engagement. Moi, ça m'a permis de regarder toute la série sans souscrire à un abonnement. Je vous invite fort à faire pareil. Si vous voulez pas lâcher un euro entre Ratus, on se comprend. Et merci pour le pouce bleu, du coup. Voilà. J'avais vraiment envie de vous faire une petite vidéo pour vous partager mon ressenti, en fait. Mes émotions et mon avis de consommateur d'histoire du Krosmos. J'avais jamais fait ce format avant. Donc, si ça vous plaît, faites-le-moi savoir en commentaire. Vraiment, ça me tient beaucoup à cœur. Beaucoup à cœur. Le regard que je vous ai lancé. Je vous fais des bisous, et on se revoit très vite dans le Krosmos, ou ailleurs. Oh, nous trottons de ouf. Dans le Krosmos, ou ailleurs ? Wouhou ! Ouais ! Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada